Salut, c'est Pauline en Belgique. Tu connais, toi, le Ice Cross ? Descendre une piste glacée à 80 km heure et en patin à glace, c'est la passion de Juan Van Aken. C'est lui qui représente son pays, la Belgique, pendant les championnats du monde. Tu peux m'expliquer pourquoi ce sport en particulier ? Moi, je ne savais pas ce que c'était. Mon père a vu ça à la télé. Il a dit « Si, si, c'est des malades dans un tube de glace. » Je ne sais pas, ça a l'air marrant. « Écoute, je me suis inscrit et j'ai été faire des qualifications belgiques sur une patinoire plate. » La première course qu'on fait, je ne sais pas si c'est de la peur, mais c'est de l'appréhension en tout cas. On se dit vraiment « Qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? » Je n'ai pas toujours trouvé la réponse à pourquoi, mais je continue à le faire. Mais ça, c'était la première course. Après, avec le temps, on connaît ses limites, on sait ce dont on est capable. Et la peur se transforme en adrénaline positive. Quand on se lance là-dedans, on est conscient qu'il y a un risque derrière, qu'on peut très bien finir en chaise roulante peut-être, parce qu'une mauvaise chute, ça peut arriver, mais bon, ça peut arriver dans tous les sports. En combinant la vitesse et la hauteur, j'ai perdu l'équilibre et je me suis retrouvé en fait à l'horizontale. Donc je suis vraiment retombé à plat sur la glace. J'étais à 3 mètres de haut à ce moment-là. Donc au moment où je viens taper, c'est vraiment un gros choc. Au final, je n'ai rien eu. J'ai eu un gros bleu et quelques côtes froissées, mais ça s'est arrêté là. Il n'y avait pas d'hémorragé à terme, mais j'ai quand même dû être envoyé à l'hôpital. Ça m'a permis de faire un tour en ambulance aux États-Unis, ce qui est sympa. Gwen a filmé cette course avec une GoPro sur sa tête. Imaginez que vous aussi, vous faites cette course. Pour toi, ça serait un rêve de pouvoir participer aux Jeux Olympiques en 2018 ? Normalement, on sera en démonstration, donc la succursale pour les Jeux Olympiques. C'est sûr que ça a toujours été un rêve de représenter la Belgique aux Jeux Olympiques. Donc, championnat du monde, c'est fait. Check ! Les Jeux Olympiques, je pense que c'est un peu l'apogée d'une carrière sportive. On ne peut faire qu'espérer pour l'instant, parce que ça ne dépendra pas de nous. Maintenant, c'est au Conseil Olympique à voir s'ils veulent de nous ou pas. Mais je pense qu'on est bien parti. Le ski cross y est, le border cross y est, alors pourquoi pas le ice cross ? Gwen me disait que pas plus de 30 femmes pratiquent ce sport dans le monde. Bon, c'est déjà un bon début. Je me demande quand même si le Comité Olympique va aussi proposer à ces femmes de participer aux JO de 2018. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne des Hauts-Parleurs pour encore plus de vidéos. Aujourd'hui, je suis à Milan pour assister à la compétition aérienne la plus loufoque au monde, le Red Bull Food Tag. Vous vous souvenez des courses de boîtes à savon ? Ben, c'est un peu le même principe, tout de suite, on parle d'enjeux volants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !